L'avenir d'Elisabeth Borne à Matignon s'inscrit en pointillé. Si la première ministre est encore en poste, elle est ressortie fragilisée de la séquence législative autour de la réforme des retraites. Elle n'est notamment pas parvenue à obtenir le soutien d'un grand nombre de députés LR sur le sujet, dégainant ainsi l'article 49. Trois de la Constitution. Depuis, Elisabeth Borne s'est remise au travail, s'activant à élargir la majorité, comme demandé par Emmanuel Macron. Au sujet de son futur politique, elle ne semble pas inquiète. Rien n'a changé, elle fait comme si tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Quelqu'un lui a dit qu'elle était en sursis ? S'est ainsi étonnée un député Renaissance, auprès du Parisien, ce mardi 28 mars. Désormais, la première ministre s'est lancée dans un nouveau cycle de consultation, se rendant moins disponible pour ses ministres. Son objectif étant notamment de dégager des sujets à traiter en priorité par l'exécutif dans les semaines à venir, pour regagner la confiance des Français. Borne reste fidèle à sa méthode, la concertation. Ça peut marcher, a commenté un fidèle soutien dans les colonnes du Parisien. Elisabeth Borne, l'évolution physique de la première ministre en images et ses lycées Besse-Borne remplacée à Matignon ? Dans la majorité actuelle, le maintien à son poste d'Elisabeth Borne fait débat. Des proches conseillers de l'exécutif ont notamment estimé que son côté technocrate était responsable du passage en force de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Un remaniement gouvernemental, avec changement de premier ministre, est alors poussé par certains. De potentiels noms de successeurs à Elisabeth Borne circuleraient même au sein de la Macronie. En parallèle, même si elle aurait songé un temps à une démission, l'actuelle première ministre reste déterminée à poursuivre son action à la tête du gouvernement. Preuve en est s'écrit sur Twitter ce lundi 27 mars. Lancée dans une volonté de bâtir un cap et un programme de gouvernement, Elisabeth Borne a officialisé deux objectifs, apaiser le pays et rassembler les bonnes volontés, et accélérer les réformes en proposant des mesures aux effets rapides et concrets pour les Français. Crédit photo, Michael Bauchet panoramique Crédit photo, Michael Bauchet panoramique Sous-titrage Société Radio-Canada Crédit photo, Michael Bauchet panoramique Mache de générique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501